Musique Un peu de culture pour commencer cette semaine avec l'exposition Chouval. L'association Burning Art expose les oeuvres de plusieurs artistes plasticiens qui ont travaillé autour du thème du cheval. Une exposition qui se tient du 24 novembre au 8 décembre dans un lieu atypique, mais qui a du sens pour ces artistes. Musique Grâce, force, élégance, liberté, autant de mots qui décrivent le cheval, cet animal majestueux. Une description qui se retrouve dans les différentes oeuvres du collectif d'artistes plasticiens qui se sont penchés sur ce thème. Peinture, photos, ferronnerie et oeuvres textiles, le cheval est dans tous ses états. Les artistes se sont donnés à cœur joie comme sang de plasticienne. Je l'ai abordé comme n'importe quel thème en fait. Je ne dirais pas que je travaille tout le temps dessus, non. Mais en fait, ça a été plus un jeu en fait, de travailler sur le cheval, surtout qu'on était parti juste sur une thématique. Donc même comme ça, ça a été aussi une approche, une façon de faire croire avec le cheval. Cette exposition se tient dans un lieu atypique, mais en totale adéquation avec le thème. Monsieur Tony Boyer est venu me voir il y a six mois en me proposant cette exposition. Au début, c'était un petit peu abstrait pour moi. Il m'a démontré un petit peu l'intérêt de faire une telle manifestation, de lier l'art et la pratique technique de l'équitation. Donc j'ai trouvé l'idée finalement formidable. Et au-delà de l'art, cette exposition a été organisée avec l'aide des recrues du chantier d'insertion, subventionné par la région. Il y a des jeunes qui font partie de l'ACI, dont l'association a monté. Ces jeunes ont beaucoup aimé faire ce travail et participer à l'organisation de cette expo. L'expo est ouverte à tous durant les horaires d'ouverture du centre équestre, de 9h à 18h en semaine et de 11h à 18h le week-end. Le vendredi 8 décembre, le groupe Holiday tiendra un concert au centre équestre de Birmingham pour clôturer en musique cette exposition. C'est une info de dernière minute. Le CHU de Pointe-à-Pitre a été évacué aux alentours de 14h30 ce mardi. La raison ? Un incendie qui se serait déclaré dans un étage technique au niveau du deuxième étage de la maternité. Les pompiers sont arrivés rapidement sur les lieux afin de maîtriser les flammes. Plusieurs services alentours, dont la maternité et les urgences, ont été évacués. Aucune victime n'est à déplorer. On écoute le directeur du CHU. A ce stade, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu un démarrage d'incendie dans un local technique. Et donc, il y a eu beaucoup de fumée. Donc, ça nous a contraints à mettre en sécurité, bien sûr, les patients et les personnels. Les pompiers font une reconnaissance pour essayer de voir ce qui a été touché. Le fait qu'on puisse, bien sûr, éteindre le foyer et ensuite évacuer les fumées avant de pouvoir que les patients réintègrent leur chambre ou puissent être évacués. Donc, on est dans le cadre d'une organisation, effectivement. On a besoin de ce bilan pour savoir quelle ampleur on va prendre les choses pour la suite. Et le bilan, les pompiers sont en train de l'effectuer actuellement. On écoute le responsable du service du SDIS. Nous avons engagé les moyens des abîmes de Petit-Bourg, tous les moyens qui sont prévus dans le plan en cas d'ascendie sur le CHU. Pour l'instant, nous essayons de procéder aux reconnaissances. Les évacuations ont été faites, ils sont en cours. Nous assons qu'il n'y a pas de blessés. Mais pour l'instant, je ne peux pas rester de vous montrer avec vous parce que nous sommes en train d'organiser les faits cours et l'exécution. Toujours au CHU, la première journée caribéenne de la scoliose s'est tenue ce matin au service pédiatrique. Cette maladie correspond à une déformation en S de la colonne vertébrale. Des consultations spécifiques sont proposées jusqu'à demain aux enfants atteints par cette pathologie. Pour l'occasion, le docteur Persissi Diaveri, chirurgien pédiatrique du CHU, s'est entouré de spécialistes, un professeur et un orthopédiste pédiatre venus du CHU de Lyon qui l'assiste dans la pose du diagnostic et du schéma de prise en charge. Les jeunes patients peuvent bénéficier d'une consultation et d'un projet médical qui corrigerait leurs déformations, comme Christin venu ce matin. J'ai su que j'avais une scoliose, je crois, en 2015. Je voulais m'inscrire dans un club de basket et je suis allé voir un médecin du sport qui m'a examiné, il m'a fait enlever mon t-shirt et en m'examinant, il avait remarqué une déformation du dos. Il m'a envoyé au CHU pour voir un médecin spécialisé et j'ai su que justement j'avais une scoliose. J'ai suivi un traitement, j'ai porté différents types de corps aussi. Et aujourd'hui, dans mon quotidien, j'arrive bien à gérer ma scoliose. Parce que bon, ça fait un moment quand même, je commence à être habitué. J'évite de porter des sacs trop lourds pour aller à l'école. Et je fais aussi beaucoup de sport, ça aide pour la scoliose, de la natation, du foot, du sport. La scoliose, c'est une déformation qui atteint pas mal d'enfants dans le Caraïbe où la prise en charge n'est pas faite totalement en Guadeloupe. Il y a la prise en charge orthopédique qui est faite ici sur place et la prise en charge chirurgicale qui, du coup, comme on n'a pas le plateau technique ici en Guadeloupe, va se faire au métropole. Donc l'idée de cette consultation, c'est de ramener les équipes, les collègues qui sont leur expertise de métropole, voir ensemble les enfants ici en Guadeloupe, proposer des traitements. Et dans l'avenir, bien sûr, avec cette équipe-là, essayer de proposer le traitement chirurgical sur place avec leur expertise. Ce matin était inaugurée la maison du Père Noël Bleu à l'aéroport de Pointe-à-Pitre. Une opération qui a pour but de récolter des cadeaux pour les enfants hospitalisés de Guadeloupe, mais aussi pour ceux victimes des ouragans dévastateurs de cette année. 19 enfants de l'association Sikrié se sont rendus ce matin à l'aéroport Polka Raib pour rencontrer le Père Noël Bleu. Pour la deuxième année consécutive, la compagnie XLR Whales a souhaité participer à l'opération Un sourire à Noël, qui a pour but d'apporter un peu de joie en cette période de fête de fin d'année aux enfants hospitalisés en Guadeloupe. Mais cette année, certains cadeaux issus de cette collecte vont être envoyés aux enfants victimes des ouragans Irma et Maria à Saint-Martin et en Dominique. À partir du moment où on vient toute l'année et qu'on dessert les îles, il faut être là quand ça va bien, il faut être là quand ça va mal. Et quand ça va mal, on a cette possibilité de transporter beaucoup de choses pour les collectes, pour toutes les missions humanitaires. Et là, on s'inscrit vraiment dans le fait d'avoir une attention pour tous les enfants qui ont été terriblement touchés dans les dernières semaines, pour certains qui ont perdu leur maison, dont les parents se sont séparés ou ne peuvent pas être hébergés au même endroit qu'eux. Enfin, on sait très bien que tout ça a été très difficile et c'est notre façon de participer. Une action de solidarité à laquelle s'est associée l'agence Panchard, qui a souhaité mettre sa pierre à l'édifice. Nos quatre agences, à Pointe-à-Pitre, Bastère, Moule et Jarry, vont être le lieu de dépôt des cadeaux qui seront ensuite acheminés aux enfants de Guadeloupe, de Martinique, de Saint-Martin et de la Dominique, et plus particulièrement, effectivement, Saint-Martin et la Dominique, où les enfants sont sûrement plus touchés qu'ailleurs dans la Caraïbe aujourd'hui. Cette année, l'opération Un sourire à Noël met à disposition un conteneur. L'objectif, le remplir de cadeaux pour ensuite les apporter à Saint-Martin et en Dominique. A l'aéroport, les enfants pourront déposer un mot ou un dessin à la maison du Père Noël Bleu. Une opération qui avait illuminé le visage de 800 enfants l'an dernier. Plus de 1000 étudiants étaient attendus aujourd'hui au gymnase Valère Lamy de Bemao pour la journée Interétablissement. Une journée de sensibilisation autour des questions de santé en présence de l'ARS et de la mutualité française au programme des tournois sportifs entre établissements, des ateliers sportifs, des stands de dépistage et d'informations, une présentation de l'application smartphone e-santé jeunes et un défi culinaire. Des actions de sensibilisation indispensables alors que les enquêtes montrent que de plus en plus de jeunes mettent de côté leur santé. Nous voulons sensibiliser les étudiants en particulier sur ces problématiques parce qu'il a été constaté quelques négligences dans la gestion de leur santé parce qu'une fois qu'ils arrivent à l'université, qu'ils ont leur autonomie sociale, qu'il n'y a plus les parents autour pour les amener à suivre les vaccins, pour les amener à s'alimenter régulièrement et de manière équilibrée, il y a une sorte de laisser-aller qui s'installe. Et au bout du bout, on se retrouve avec des actifs, une fois qu'ils ont fini leurs études, qui sont en plus ou moins bonne santé. La toute première unité de valorisation énergétique du biogaz de Guadeloupe a été inaugurée ce matin à Lagabar. Le principe, utiliser le gaz issu de la décomposition des déchets organiques afin de générer de l'électricité. L'électricité ainsi créée sera ensuite envoyée sur le réseau local. Cette unité devrait générer 18 000 MWh par an, soit la consommation de 4 196 habitants, l'équivalent de la population de Déaix. Le projet aura coûté 3,8 millions d'euros, financé par la SAS Séché Écoservice, la SAS Gadarcan et FIS TP, et le FEDER. Avant, on brûlait le biogaz avec des bouleurs, etc. Et il y avait un gaspillage énorme. Je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser ce biogaz pour faire quelque chose de bien ? Et on a visé l'électricité. Donc, il y a un contrat avec EDF. Ça nous fait quand même un petit peu de sous. C'est toujours des recettes. Et ensuite, il est clair que, je pense que les autres communes d'Aglou vont se lancer dans ce combat-là parce que c'est intéressant. On peut produire de l'électricité, produire de l'énergie à utiliser autrement. Et donc, il s'agit là d'une première engros de l'eau. Je le soulignais. Et c'est une porte ouverte à d'autres alternatives de ce genre. Parce qu'on parle beaucoup, beaucoup d'environnement, mais il faut faire aussi. Il faut montrer qu'on est là et qu'on s'engage sur cette voie-là avec ceux qui veulent nous pousser. Arrivée hier soir en Guadeloupe, la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, s'est rendue ce matin au CHU de Pointe-à-Pitre pour constater les dégâts causés par l'incendie survenu mardi après-midi au niveau d'un local technique. Un accueil chahuté pour la ministre au début de cette vidite. Des membres du personnel hospitalier en colère se sont rassemblés à l'entrée du CHU. La ministre s'est ensuite rendue sur les lieux du sinistre avant de se rendre dans la plupart des établissements de santé de l'île qui ont accueilli les patients transférés et le personnel hospitalier. Agnès Buzyn a également annoncé que l'État mettrait les moyens pour réhabiliter le CHU. Hier, elle annonçait le dégel de 150 millions d'euros d'ici la fin de l'année pour faire face aux difficultés de tous les hôpitaux. Il faut qu'on fasse très rapidement un diagnostic pour voir ce qu'on peut réhabiliter le plus rapidement possible pour que le personnel retrouve son outil de travail. C'est l'étape d'aujourd'hui. C'est pour ça que je viens aujourd'hui avec des experts. Je viens aussi avec un hôpital de campagne de la sécurité civile pour d'ores et déjà faire en sorte que le site du CHU puisse recueillir et puisse recevoir des malades en urgence. Donc cet hôpital sera monté ce week-end. Mais au-delà de ça, l'urgence pour moi, c'est le diagnostic de sécurité par rapport aux locaux qui ont été impactés pour faire en sorte que le personnel et les Guadeloupéens en général retrouvent un hôpital fonctionnel très rapidement. On va déjà être en capacité de récupérer les patients aigus grâce à l'hôpital de campagne avec des blocs opératoires, une maternité fonctionnelle. On peut accueillir jusqu'à 150 urgences par jour. Donc ça va être un hôpital qui déjà va permettre une prise en charge des urgences. Mais ensuite, pour les patients chroniques qui sont suivis au CHU, il faudra voir ce que l'on peut prendre en charge très vite, soit dans le CHU, soit dans une structure d'accueil. Et ce qu'on devra laisser à une médecine du territoire, libéral ou public, le temps de réhabiliter l'hôpital. Et donc là, tant qu'on n'a pas le diagnostic technique, je ne sais pas si ça va durer 15 jours, un mois, un mois et demi. Et évidemment, pour moi, l'urgence, c'est le diagnostic technique de la sécurité de cet hôpital. 36 millions ! C'est le nombre de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde. Malgré l'avancée des recherches, le SIDA reste un fléau. Comme tous les premiers décembre, le SIDAction se mobilise donc pour sensibiliser la population sur cette maladie. Et elle tire même la sonnette d'alarme pour les 15-24 ans qui sont de moins en moins informés à propos du VIH. Seuls 46% d'entre eux déclarent avoir déjà fait un test de dépistage. On a constaté qu'il y a de plus en plus de risques qui sont pris effectivement par rapport au manque d'informations ou au manque de connaissances par rapport à la transmission de la maladie. Donc on a travaillé essentiellement sur ça pendant ces trois mois. On a mis les activités qu'on a faites à côté. On s'est renseigné pour savoir un peu ce que c'était le VIH tout d'abord, donc le virus de immunodéficience humaine et qui entraîne par la suite le SIDA s'il n'est pas prévenu justement assez tôt. Pourtant, ce dépistage peut être réalisé dans plusieurs endroits en Guadeloupe et ce, anonymement. Des autotests TROD peuvent même être achetés en pharmacie. 7 500 ont été vendus chaque mois en France en 2017. Donc il y a une méconnaissance de cette maladie qui fait que les gens certaines fois, même quand ils ont envie de prendre en charge de façon responsable de leur sexualité, prennent des risques. Donc voilà, c'est le travail de militants associatifs comme nous d'aller sur le terrain et de porter cette information. Et puis aussi, il faut faciliter l'accès au dépistage, notamment ce qui est fait par beaucoup d'associations, pas uniquement la nôtre. On travaille avec des partenaires comme Aide, on travaille aussi avec la Croix-Rouge, avec le Corévi. On va sur le terrain, on propose le dépistage. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'il est important de connaître son statut sérologique. Un statut sérologique connu, c'est les moyens de préserver sa santé. Si on est négatif, on sait qu'avec l'usage du préservatif, on se protège. si on est positif, il y a un traitement qui permet de vivre. Donc, l'angoisse mortifère, elle est un frein pour certains au dépistage. Donc, il faut accompagner ces personnes-là, leur expliquer qu'il y a un traitement, leur expliquer qu'il est important pour eux de se dépister, ne serait-ce que pour ne pas transmettre la maladie à leur insu et continuer comme ça à répandre. Donc, je me procure de bonnes informations, je me protège, je me dépiste régulièrement. On ne se dépiste pas une fois dans une vie. On se dépiste plusieurs fois parce qu'on a, certaines fois, avant de se trouver un partenaire avec lequel on va rester, on a plusieurs partenaires, on change de partenaire. Et si je ne connais pas le statut sérologique de quelqu'un, si je ne suis pas dans une relation qui me permette, où il y a un choix, une décision commune et concertée d'enlever le préservatif et d'aller vers ce type de relation, à ce moment-là, je me protège. Alors, nous avons mis en place une plateforme téléphonique, c'est un numéro vert, donc ça signifie qu'il est anonyme et gratuit, on peut appeler de fixe ou de portable. Il est accessible à tous, on parle souvent des jeunes, mais tous les actifs sexuels qui ont un questionnement peuvent nous appeler. Et c'est le 0800 08 11 11. Sous-titrage Société Radio-Canada